plus facilement qu'un enfant qui est en pleine forme de 20-30 ans même s'il y a des mecs de 20-30 ans qui sont aussi touchés exactement et puis quand t'arrives à un certain âge moi j'ai 74 ans je devrais pas le dire mais je l'ai et voilà ta vie elle est faite le chemin le plus gros chemin il est parcouru je suis arrivé au sommet de la montagne et je commence à redescendre c'est une question d'année maintenant mais quand t'as 20 ans, t'as 30 ans t'as toute la vie devant toi il faut pas jouer avec la vie parce que la vie c'est une c'est une des plus belles choses au monde qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle mais c'est pour tout le monde pareil on a tous des chagrins, on a tous des peines on a des difficultés dans le travail on a des difficultés dans l'amour on a des difficultés dans tout avec les enfants et tout mais c'est la vie ça c'est l'âme qui veut ça quoi t'es un champion, t'as perdu des choses c'est la vie qui veut ça et je pense que dans l'ensemble d'une vie t'as une balance quoi ouais et puis là il est même plus question d'argent c'est pour tout le monde pareil la maladie elle touche tout le monde les chagrins d'amour touchent tout le monde les peines des déceptions touchent tout le monde c'est l'ambiance voilà oui ça vaut le coup d'être vécu ouais c'est une difficulté mais bon tes enfants, ta fille et tout elle vient un petit peu elle te dit bonjour ou t'es vide quand même ? pardon ? les enfants ils te rendent visite ? t'as des visites un peu de temps en temps ? ben non moi j'ai évite comment tu fais pour les cours de tout ? parce que c'est intéressant à savoir quand on est en Thaïlande ici on est un peu dans voilà ici les gens sont un peu dans la résistance sociale la plus totale mais quand je regarde des vidéos en France t'as des coureurs tout le monde court et dans les coureurs t'as des gens qui sont contaminés la plupart sont sans masque donc si tu souffles tu postionnes et tu la transmets à 3-4 mètres non moi mes enfants j'évite comme mes enfants ont des enfants c'est quoi ?